Musique J'ai failli marcher dessus, regarde, 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 regarde Je suis en Thaïlande Je suis en Thaïlande, je vais vous préparer des vidéos tout bête Je suis en pleine Corée, je vais chercher des animaux incroyables Regardez ça c'est un dinosaure Il y a un petit mytho dans ma phrase Le mytho c'est que je suis en pleine forêt Parce qu'en fait ce qui est fou ici, c'est que les varans Ils sont en pleine ville, regardez où je suis Aujourd'hui, je suis au parc Hoombinu C'est l'équivalent du bois de Boulogne à Paris Alors ici, il n'y a pas que des pigeons et des carpes Il y a plein d'animaux exotiques avec le cubain Et ça, c'est un varan aquatique On appelle ça Varanus Salvator Le varan malais Et le varan malais, il a envahi Bangkok Il y en a partout, dans les parcs, dans les canaux Aujourd'hui, vidéo spéciale varan Mais pas n'importe où, des varans dans la ville Ce qui est trop cool, c'est que là, j'ai un varan à 4 mètres de moi Mais j'ai aussi un varan à moins de 50 cm du bout de mon doigt là, le petit là Et le plus marrant, c'est qu'ils sont tellement bien intégrés C'est que regardez, il y a tous les gens qui font leur jogging trop cool Et qui n'y prêtent aucune attention Vous vous rendez compte, à Paris, s'il y avait un varan dans un pas Je pense que ça ferait la hule des journaux, ça ferait un tout dolé Là, il y en a un énorme C'est un gros mâle C'est un gros mâle Et regardez, c'est marrant parce que là, il y a un varanus salvator Qui est originaire d'Asie Et juste là, il y a une tortue trachémis Qui n'a rien à faire ici Qui est une tortue originaire des Etats-Unis Et qui, comme chez nous, est invasive Mais regardez comme il est beau, celui-là Ça, c'est un gros mâle Qui est en train de se reposer Vous voyez comme ils ne sont pas timides Ça a presque envie de leur faire des papouilles Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Regardez ce qu'il fait avec sa queue Regardez, regardez Il est prêt à me fouetter un gros coup avec sa queue Regardez Hop là Regardez, il me dit casse-toi Ça, ça veut dire casse-toi Et c'est moins agressif que la morsure Mais c'est le premier signe Pour dire à quelque chose qui me dérange Va-t'en Casse-toi, regarde, je peux te faire mal Il n'est pas vraiment agressif Je sais que vous aimez voir ça me faire fouetter Mais ça ne fait pas du bien Et en plus, il est nul, il vise mal Ok, on est là pour chercher les varants Et pour vous montrer les varants dans la ville Mais regardez ce que je viens de trouver Je viens de trouver un énorme Plecostomus On appelle ça laveur de vitre C'est pas vraiment un laveur de vitre C'est un poisson qui mange des algues Qui va manger des algues contre les vitres Et en France, en fait, quand on achète des Plecostomus C'est pas cool qu'ils nous les vendent en animalerie à 3-4 cm Parce qu'ils deviennent énormes Et là, vous avez l'exemple d'un Plecostomus adulte Qui, en fait, s'éclate ici parce que la température de l'eau le permet Et il a dû être relâché par quelqu'un ici Qui en avait marre dans son aquarium Je vais essayer de vous l'attraper Ok Regardez-moi la taille de ce Pleco Il est pas trop beau Donc vous voyez, c'est un poisson Donc vous le connaissez Vous voyez, c'est un poisson ventouse C'est pour ça qu'on dit laveur de vitre Je vais pas le laisser trop longtemps hors de l'eau Et en fait, donc, ça atteint quand même cette taille-là en aquarium Donc quand vous allez dans une animalerie Et que vous voulez un poisson pour nettoyer vos vitres N'achetez pas un Plecostomus Prévilégiez une espèce qui est plus petite Vous vous rendez compte que je vais rattraper un énorme Pleco Dans un parc public au milieu d'une grande ville C'est n'importe quoi On le relâche ? Venez Hop là C'est parti Regardez, là il y a un très très gros spécimen de varan aquatique Si ces varans, ils sortent aussi de l'eau C'est pour réguler leur température Parce que contrairement à un humain Un reptile, il ne peut pas se réchauffer ou se refroidir Nous quand on a trop chaud, on transpire Ou quand on a trop froid, on grelotte Le matin, lui, dans l'eau Quand il se caille un peu les miches Et bien il sort pour se mettre au soleil Jusqu'à ce que son corps atteigne une température idéale Et une fois qu'il a sa température idéale Et bien il peut partir en activité Il peut aller chasser Il peut aller manger Et si jamais il a trop chaud Et bien il ne peut pas transpirer Donc il se remet dans l'eau Et il se rafraîchi C'est le principe des animaux au équilitaire Juste là, vous avez deux varans Alors il y a deux options Soit ce sont deux mâles qui sont en train de se battre Parce que ce sont des animaux qui sont assez territoriaux Et donc du coup les mâles chassent les autres mâles des territoires Soit c'est un couple et ils sont en train de s'accoupler Mais dans tous les cas c'est une image géniale Vas-y regarde, regarde, regarde On était au parc Loubini pour voir tous ces énormes varans Mais il n'y en a pas que dans les parcs à Bangkok Donc là on prend un bateau et on va faire un tour dans ce qu'on appelle les canaux Venez avec moi Tiens un énorme Oh big big Yai mai Un énorme Tiens un énorme encore là Hop 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 On est parti du parc Pour aller dans les Klong Les Klong c'est quoi ? Ce sont les canaux de Bangkok Parce qu'en fait Bangkok est construit sur l'eau Et ces Klong Donc ces canaux sont un habitat parfait pour les varans Il fait chaud Il y a de l'eau Il y a beaucoup d'habitations Vous voyez les gens ils habitent sur des pilotis Donc ils rejettent beaucoup de choses des poubelles Il fait proliférer les rongeurs Et les poissons s'en nourrissent Donc pour le varan c'est parfait De la chaleur, de la nourriture Des cachettes partout Et de la flotte L'habitat est incroyable Regardez il y en a un énorme ici Magnifique Magnifique Regardez comme il est beau En fait vous vous demandez peut-être Pourquoi est-ce qu'on voit que des gros varans Et en fait parce que quand ça naît un varan Ca a un oeuf de cette taille là Et c'est un petit lézard Qui fait à près 30 cm à la naissance Quand ils sont petits Et bah ils sont très très vulnérables Parce qu'il y a beaucoup d'animaux Qui peuvent les manger Les oiseaux, les gros poissons, les chats errants Donc les varans quand ils sont bébés Ils se cachent vachement Ils sont très arboricoles Ils vont plus dans les arbres Par contre quand ils ont atteint une grosse taille Alors là il y a plus personne qui peut les embêter Et là ils s'exposent Et ils se montrent à vue de tout le monde C'est pas en même temps Qu'est-ce qui va aller taquiner un lézard de 2m20 ? Les varans sont des animaux Donc ils vivent au contact des Thaïlandais Quasiment quotidiennement En tout cas ici Les Thaïs les aiment pas du tout En fait ces animaux Ils les appellent ia en Thaï Et ça c'est un mot très C'est une connotation très péjorative La plupart en ont peur C'est à dire qu'en fait Ils les voient tous les jours Mais si on leur dit Venez on va l'attraper Venez on s'approche Venez on va faire une vidéo Ils me disent Non 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 Vous approchez pas C'est très dangereux En fait ils connaissent pas très bien cet animal Mais moi ce qui me fait un kiff total C'est qu'il y en a partout Putain mais qu'est-ce que j'aimerais habiter ici Pour avoir des varans comme ça partout Franchement c'est le paradis quoi Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz